on n'est pas bien au soleil là c'est top messieurs j'en vois certains sur mes lives qui disent ne pas aller très bien qui sont en dépression je vais vous donner une technique elle est toute simple je vais vous donner une technique pour aller mieux la voici alors outre l'ustensile indispensable voyez c'est le soleil messieurs n'oubliez pas de sortir il fait beau le soleil il a les oiseaux chantent c'est magnifique c'est juste ce message que je voulais faire passer je vais continuer mes petits trucs mes vidéos vous inquiétez pas messieurs vous inquiétez pas je vais continuer mes vidéos il y aura toujours des des vies de grenier tout ça des putain non pas ça mais il y aura toujours des choses il y aura toujours des choses sympa sur ma chaîne je vais vous dire profiter de la vie messieurs profiter de la vie messieurs n'attendez pas quittez un peu vos écrans quittez tout ça et sortez sortez messieurs allez vous balader avec vos proches avec les gens que vous aimez c'est tout simple c'est tout con mais c'est tellement essentiel à la vie quoi voilà on se retrouve bientôt messieurs putain profiter de la vie c'est magnifique hello à toutes et tous c'est fox j'espère que vous allez bien il fait super beau et je vais vous faire cette vidéo vide grenier story numéro je sais plus combien d'ailleurs alors je commence par une triste nouvelle entre guillemets mon micro le boya qui malheureusement ne fonctionne plus je viens de me rendre compte j'ai fait plusieurs essais il ya un mauvais contact qui s'est qui s'est instillé dans le fil malheureusement le fil qui est beaucoup trop long comme vous pouvez le constater et donc bien je vais devoir vous faire une vidéo sans micro donc désolé à l'avance il ya des bruits parasites j'essaye de parler au plus près de l'apn de l'appareil photo numérique mais bien sûr ce n'est pas aussi bien qu'avec un micro au final il n'aura pas duré longtemps ce boya donc je déconseille cet achat c'est vraiment de la camelote ça marche pas c'est pour ave et tant pis ça ça m'a quand même coûté un certain prix cette cette histoire et ça m'aura duré le temps de deux ou trois vidéos simplement dommage faudra que j'essaye de trouver une autre solution faut réfléchir alors je commence cet épisode de vide grenier story par du plus récent à savoir que je ne mêlerai pas à cette vidéo tous les achats effectué à micromania ou dans le game cash dont vous avez vu la vidéo d'ailleurs je vous remercie parce qu'il ya eu un accueil assez assez sympathique pas mal de vues merci pour ça et donc je me concentre sur les achats fait envie de grenier exclusivement il ya déjà beaucoup de matière je pense que j'espère que vous allez passer un bon moment alors sur ps4 j'ai trouvé cinq jeux je vais commencer par celui ci je suis vraiment ravi de l'avoir dégoté pour 5 euros simplement c'est le assassin's creed origins et oui c'est fou il est sorti quand même il ya assez peu de temps je fais un petit coucou à l'île l'île collègue l'île l'île rpg plutôt maintenant qui l'île collectionneuse et gameuse voilà son son pseudo sur youtube qui l'a qui l'a fait à ce récemment aussi et qu'il ya bien qu'il fait donc je je pense que je pense que je vais m'y mettre je sais pas si je le ferai entièrement mais en tout cas j'ai bien envie de j'ai bien envie de commencer les aventures de bayek donc dans cet épisode d' assassin's creed qui nous qui nous plonge au coeur de l'egypte de l'egypte antique bien entendu donc c'est génial excellent je suis vraiment je m'attendais pas à le trouver en vg celui ci un autre jeu ps4 il s'agit du batman arkham knight j'ai hésité un petit peu à le prendre parce que je suis pas un grand fan des jeux batman mais bon il était à cinq balles aussi que c'est édité par rocksteady un jeu en revanche que je possédais déjà sur ps3 mais pas sur ps4 ou plus je sais pas je l'ai peut-être eu un moment donné je n'ai pas gardé c'est le gta 5 bon tout simplement c'est la même chose que sur les épisodes de la génération précédente sur l'épisode de la génération précédente sauf que là vous avez une vue en fps à la première personne et quelques bonus quelques actions supplémentaires je sais pas si je m'y remettrai mais il était à un euro donc là je pouvais je pouvais franchement de j'ai oublié de le prendre et bon je suis content quand même pour la collection aussi et bon alors là il ya un jeu qui apparemment n'est pas terrible ryu gaming l'a présenté assez récemment on a pas on a parlé c'est le fameux evolve inclus pack d'extension monstre alors il ya un joli fourreau avec avec un petit effet en relief là qui est sympathique on va voir ce que ça donne j'ai pas vraiment compris ce que c'était apparemment plutôt une sorte de fps une chasse aux monstres pas bien pigé en tout cas je crois qu'il a plutôt bidé ce jeu c'était un euro aussi et puis le cinquième jeu là je suis ravi je pense que je le ferais peut-être gagner un concours lors d'un concours parce que je le possède déjà et à voir peut-être un concours pour les 900 abos si jamais ça arrive un jour le little nightmares et oui que j'avais streamer que j'ai bien kiffé vous aviez le pack avec la petite figurine je n'ai même plus comment comment s'appelle le personnage d'ailleurs en tout cas je j'avais j'avais beaucoup apprécié même si six c'est ça six bien sûr même si le jeu montre certaines limites c'est pas c'est un petit peu comme un jeu indé bien que ce n'en soit pas un puisque c'est quand même édité par bandai namco en tout cas le little nightmares j'avais bien mais franchement c'est un bon souvenir peut-être pas le jeu du siècle mais en tout cas je crois qu'il était à combien quatre euros un truc du genre voici maintenant le rayman legends que je possède déjà sur vita mais écoutez sur ps4 c'est sympa aussi de l'avoir bien sûr ubisoft une valeur sûre je pense il était à quatre ou cinq balles de jeu où là j'ai mis un peu plus cher mais je pense que ça vaut le coup c'est le crash bandicoot comptant vraiment le ensign trilogy les trois jeux d'origine réagi réuni sur cette galette avec notamment le 1 que je n'ai jamais fait vous juste au début ce que j'avais trouvé en loose assez récemment je m'étais amusé à faire le premier niveau là mais écoutez je pourrais le stream et éventuellement sur la ps4 ravi le crash bandicoot c'était à 10 euros donc ça c'est vraiment une très bonne affaire et puis dans le même genre à 10 balles aussi assez exceptionnel de trouver ça je pense le okami hd coucou nono de capcom donc ce ce rpg dans l'univers japonais médiéval japonais avec toute une partie de justement on entend on entend un aboiement c'est bien sûr la louvre la louvre blanche et la ds ameratsu vous dirigez le pinceau céleste la jouabilité est assez spéciale c'est pas un rpg commun du tout et il ya un ton il ya il ya une ambiance japonaise et du coup très culturelle vraiment très très intéressante et très profonde c'est un jeu extrêmement long aussi okami il ya des cette jaquette tout à fait splendide et je trouvais aussi que le blu ray en lui-même était très beau tout bonnement magnifique okami ça m'évitera de l'acquérir sur les consoles de génération précédente parce qu'il était sorti sur ps3 en version jap simplement sur ps2 en pâle et sur oui là c'est cool d'avoir cette alors il n'est pas extrêmement cher en neuf vous pouvez l'acquérir une vingtaine d'euros là c'était 10 ça fait toujours plaisir et le dernier jeu ps4 vous avez vu toute cette tripotée cette triclée de jeu ps4 il y en a encore un et je suis vraiment ravi c'était dans un vide grenier le seul jeu que j'ai trouvé dans ce vide grenier qui apparemment avait été et était ratissé en long en large et en travers je suis arrivé un peu tard mais ravi parce que je suis reparti avec un seul jeu et non des moindres c'est un jeu que je souhaitais acheter enfin j'hésitais je l'avais sur ps3 bon trêve de suspense il s'agit du god of war 3 remastered et ça j'ai fait les deux premiers et tout récemment j'en reparlerai je pense dans une vidéo future j'ai je viens de terminer le second opus sur la vita et bien sûr je vais enchaîner parce que je fais je vais rien dire sur le scénario mais j'ai envie bien sûr de continuer l'aventure avec ce god of war 3 et je l'avais sur ps3 20 balles environ sur ps4 et là coup de chance donc dans ce vide grenier je l'ai eu pour huit euros donc c'est extra allez je continue par un jeu wii u et une manette wii u j'ai trouvé tout d'abord ce zombie you sur sur la wii u ça fait tellement longtemps qu'il est sorti c'était un des des premiers jeux de la wii u et je ne l'avais pas tout simplement je suis ravi de pouvoir le rentrer à petit prix c'était 2 euros en super état je vais pouvoir expérimenter ce fameux gamepad qui est extrêmement complémentaire enfin on a une utilise on en fait une utilisation très particulière puisque contrairement à la version ps4 qui est sorti plus tard vraiment on a une interaction on surveille son équipement via le gamepad et on joue en même temps sur sur l'écran c'est particulier c'est spécial dommage qu'il n'y ait pas eu plus de jeux fait de cette de cette manière parce que le zombie you justement il intégrait une ambiance encore plus profonde et forte grâce à cette jouabilité réussie avec le gamepad donc cool de rentrer ce zombie wii u son zombie you pardon sur la wii u et puis la manette de pokken tournament propade alors comme un comme un imbécile je pensais que c'était une manette qui pouvait se s'appliquer à tous les jeux wii u et non apparemment c'est juste pour le jeu pokken tournament c'est pas grave on c'était je crois que c'était 5 ou 10 euros et bon je trouve qu'elle est quand même assez bien surtout que je possède le jeu de toute façon je pourrais ainsi l'essayer des jeux 3ds maintenant je vais assez vite tout d'abord ce yokai watch yokai watch une licence assez récente que je ne connais absolument pas donc je connais rien sur ce jeu c'est quand même fait par level 5 donc ça me motive toujours ceux qui ont fait le professeur letton entre autres yokai watch donc une licence plutôt récente je crois qu'il ya un petit peu de rpg là dedans à voir donc vous pouvez m'en dire plus je suis preneur de même ce fantasy life qui lui était proposé à 10 euros c'est encore du level 5 et j'adore la j'ai pas super qu'on va bien voir la jaquette allez elle est extra alors je sais pas vraiment c'est un jeu de gestion de d'aventure on va dire j'ai pas essayé donc j'avoue j'ai pas essayé ce fantasy life à vous de me dire si vous l'avez apprécié de votre côté un vieux jeu sur 3ds que je suis étonné de pas l'avoir encore c'est le donkey kong country returns sorti aussi sur la wii et je crois et oui oui et que je que je possède maintenant sur la 3ds donc une valeur sûre bien s'amuser avec donkey kong et tous les personnages assez difficile un pas tout simple mais pour passer un bon moment se relaxer tout en rageant un petit peu et puis le smash bros que je n'avais pas en boîte depuis très très longtemps et que j'ai rentré donc ça me permet d'avoir deux jeux d'avoir les deux jeux comme ça je pourrais on pourra y jouer à deux éventuellement le super smash bros 3ds avec cette cette belle jaquette donc je suis quand même content de leur en rentrer en boîte et ainsi dans d'en avoir deux c'est il ya beaucoup de jeux sur 3ds que qui nous permettent de jouer à deux donc c'est con même sur ds c'est pareil il faut les avoir en double sinon c'est impossible puisque une petite cartouche par console cool de rentrer le super smash bros 3ds même si je suis pas un grand fan de ce jeu de combat qui propose plein de personnages et qui va à 200 à l'heure beat them all en arène avec tous les personnages de nintendo qui se frite simultanément ça va un peu vite pour le vieux fox mais en tout cas je suis quand même content de le rentrer sur la 3ds continue de reculer un petit peu dans le temps avec la ds un seul jeu le mario et sonique aux jeux olympiques alors tout pareillement je ne le possédais qu'en un seul exemplaire et en lose là je le rentre en boîte donc ça permettra de pouvoir y jouer à deux avec madame renard donc c'est excellent c'est des jeux c'est toujours sympa c'est toujours sympa il ya plein d'épreuves dont le ping pong le tir à l'arc des choses comme ça c'est sûr de passer un bon moment là dessus sorti sur moult support moult console mario et sonic aux jeux olympiques voici sur ps2 maintenant avec quatre jeux cinq jeux pardon tout d'abord les deux god of war que je pense je les ferais peut-être gagner dans l'ordre d'un concours également je les ai tellement kiffé sur la vita que je les ai retrouvé je les ai posséde déjà dans la collection ps2 donc à cette fois je les ai en double excellent je vous recommande ces deux jeux les god des deux goûts de foyer les deux premiers sont énormes un jeu spiro et oui c'est le spiro aero style qui est très bon je l'ai essayé pendant je fais pas une bonne demi-heure et j'ai bien kiffé je sais vraiment excellent alors c'est tout en 3d mais j'ai pas ça se ça se joue super bien on avance on avance rapidement la difficulté est correcte j'ai adoré ce cette aventure de spiro je la trouve fluide cohérente et je vous la recommande je pense que c'est un des meilleurs spiro sur ps2 donc hormis les épisodes les trois épisodes surtout les deux sur ps1 là vous avez un excellent opus de spiro sur la ps2 c'est bon à savoir de toujours édité par sierra donc super et puis un kingdom earth kingdom earth kingdom arts kingdom earth de squaresoft alors là un euro j'ai complètement halluciné il est en super état en super état ce kingdom earth donc je voulais vous montrer aussi pour vous encourager on peut toujours trouver des choses envie de gagner un coup de chance c'était un gars qui mais justement il avait celui ci le spiro le kingdom earth et ce troisième jeu final fantasy 10 un euro pièce chacun donc un euro pièce par définition est bien complet le final fantasy 10 je ne le possédais pas curieusement dans ma ludothèque ps2 je possédais sur d'autres supports mais pas sur l'antique ps2 et là bien je le rentre c'est quand même pour la collègue en plus en super état avec même le petit autocollant sur la la jaquette donc trois jeux bon c'est pas super intéressant de vous montrer ça mais c'est le principe du vide grenier je suis sincère je vous montre ce que j'ai trouvé et en l'occurrence si ça peut encourager certaines personnes et non les rendre jalouse c'est pas le but et bien c'est toujours je trouve assez utile cette boîte mystérieuse qui est une boîte master system mega drive master system avec la languette caché en fait un jeu mega drive et donc ça c'est excellent c'est le petit tintin le petit tintin au tibet que j'ai fait sur la super nintendo je sais plus si j'avais fini mais j'ai passé du temps dessus et là le retrouver son mega drive simplement dans cette petite boîte comme ça deux euros la boîte va me servir à remplacer un jeu en boîte défectueuse sur master ou mega drive comme je vous l'ai dit et le jeu et bien ma foi rentre entre dans la collection surtout que je trouve que la jaquette est assez jolie voilà le le tintin au moment où il entre dans la grotte à la recherche de son ami chong chong jen les quatre jeux master system que vous avez pu apercevoir voir même je pense parce que ça a duré assez longtemps même si la vidéo en elle même était courte les quatre jeux master system lors de mon live vide grenier tout précédent sous le soleil de juin je vous ai montré ce castle of illusion donc c'est quand même c'est quand même énorme j'adore ce jeu sans notice je préfère la version mega drive mais celle ci elle est assez difficile elle est plus dure et c'est toujours un c'est toujours un excellent jeu de plateforme j'adore il a poussé la masse au système dans ses retranchements techniques elle est vraiment c'est un bon jeu sur le sur la master le roi lion donc c'est le seul jeu que je possédais pas parmi les quatre que je vais vous montrer enfin je vous ai déjà montré le castle of illusion le roi lion je pensais la voie en définitive non donc ça fait toujours plaisir le roi lion donc encore un grand classique du cinéma et de films d'animation et en jeux vidéo sorti à l'époque sur toutes les consoles à peu près mega drive j'avais eu la version mega drive super nintendo etc et le global gladiators ainsi que le shinobi donc encore deux bons jeux sur la master surtout shinobi que que j'ai joué à peu près à l'époque et que j'ai adoré le shinobi notamment les musiques qui sont qui font très vintage mais qui colle parfaitement à l'ambiance ninja donc shinobi alors qu'il y en a trois sur quatre que je possède déjà je verrai ce que j'en ferai en tout cas c'était pas cher comme dirait shady c'était un euro pièce à ce prix là on va pas se priver bien entendu on va passer un lot de jeux vidéo magazine alors je sais pas et télé chercher tant pis je vous montrais juste sur les posters il y avait toute la saison tous les jeux vidéo magazine de 2016 de 2017 tous les numéros ça représente une trentaine de une trentaine de canards ainsi que certains posters donc je vais vous en montrer certains pas surtout un que je suis content de d'avoir pour le coup et c'était trois euros donc excellent il y avait seulement trois trois magazines trois numéro 2 de l'année 2018 mais en tout cas ça fait pour trois euros le lot entier je me suis dit que ça ferait toujours un petit peu de lecture même si je vais pas tout lire attentivement mais je vais quand même parcourir tout ça et lire les derniers c'est quand même plus intéressant parce que ça colle à l'actualité voilà celui que je voulais vous montrer avant tout c'est le poster de nino kuni 2 l'avènement d'un nouveau royaume alors qu'il y a des bruits parasites je suis désolé c'est pas de mon fait en tout cas voici pour le poster de nino kuni 2 je vais m'attarder un peu dessus parce que c'était vraiment la belle pièce 2 alors derrière il ya dragon ball z pour les fans je vais quand même vous montrer ça voilà dragon dragon ball fighters z exactement jeu qui m'intéresse pas mais chacun ses goûts moi je suis plus plus dans l'univers de nino kuni que je n'ai pas d'ailleurs j'espère le trouver un de ces quatre à bas prix sur la ps4 donc c'était dans un gros sac qui pesait qui faisait son poids à ce que je peux vous dire que plus de 30 numéros 35 je crois dans dans une poche un sac plastique et ça pèse heureusement que la voiture n'était pas loin donc trois euros même pas le prix d'un seul numéro donc c'est sympa je vous ai du coup j'ai pas eu le courage allez vous chercher tout ça mais ça suffit ça suffira allez on enchaîne par la wii que j'ai trouvé le le monsieur assez sympathique assez truculant assez drôle du du de mon live sous le soleil de juin proposer cette wii ainsi que d'autres consoles ça on a fait bien rire certains d'ailleurs n'est ce pas qu au you parce que toutes les consoles avaient la particularité de se présenter sans leur câble donc toutes nues donc la wii la mini wii exactement je l'ai prise je l'ai reprise faudra que j'atteste pour voir ce qu'il en est si ça fonctionne en tout cas l'objet j'aime bien alors c'est comme une wii sauf que vous n'avez vous avez des fonctionnalités en moins aucune connexion possible c'est c'est très plastoc c'est pas le plus grand succès de chez nintendo je pense pas la meilleure idée qu'ils aient eu mais en tout plus voir également ces deux jeux obtenus à 50 centimes pièce lors de mon live vide grenier sous le soleil de juin le pokémon alors c'est le pokémon version or et le petit le petit aladdin donc cool je peux en dire davantage je ne sais plus si je possède déjà celui ci c'est possible en tout cas là d'un nom donc aladdin excellent jeu de plateforme surtout sur mega drive n'est ce pas les proséga se reconnaîtront donc ça c'est cool et puis un lot game boy donc là c'était c'est pas la même semaine et j'étais ravi de rencontrer ça mon coeur a fait un bond a battu la chamade quand il a vu deux jeunes femmes qui arboraient d'un coup d'un seul en sortant ça de plusieurs sacs ce cette boîte game boy originelle original complètement défoncé comme vous pouvez le constater avec du scotch partout donc le lot c'était 10 euros je dis tout de suite à l'intérieur vous avez la game boy qui est en bon état mais qui malheureusement n'a pas de son donc j'ai j'ai essayé plusieurs fois j'ai changé enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pour essayer de résoudre ce problème je n'y suis pas parvenu donc la game boy qui fonctionne mais sans son dommage ainsi que qu'une tripotée de jeux je crois qu'il y en a six on sait pas forcément des grands titres il ya mortal kombat 3 on a encore un aladdin c'est une étiquette en moins bon état tom et jerry complètement défoncé donc ce petit jeu de plateforme sans prétention le plus connu et classique docteur mario un indien dalle dans la ville une sacrée merde un jeu à licence ce film est sorti en 93 je crois avec patrick team site et le meilleur jeu que j'ai mis dans cette petite petite boîte blanche le megaman docteur willys revenge donc dommage que l'étiquette soit un petit peu abîmé aussi mais en tout cas ça ça fait plaisir un petit megaman sur game boy à l'intérieur de ce lot il n'y a rien de plus il n'y a pas de notice et rien mais bon c'est quand même sympa parce que je possède déjà une game boy que m'avait gentiment offert l'ami coda il ya trois ans maintenant que je possède toujours je pense que je la mettrais à l'intérieur de cette boîte vous allez voir que j'ai rentré également une autre console contemporaine même concurrente de la game boy à l'époque ni plus ni moins que la game gear la game gear c'est c'est fantastique alors elle a également un petit problème de son il n'est pas il n'est pas mort il seulement il faut vraiment écouter très attentivement ce à cet endroit parce que le son sort très très faiblement j'ai plus grâce justement aux jeux que je connais je reconnais les sonic tout ça donc mais on faut vraiment prêter l'oreille c'est ce que je veux dire c'est le son est très faible voilà tout simplement sinon l'image est très correcte je vais pas l'allumer mais je vous ai juste apporté eh bien le wonder boy 3 le wonder boy 3 que j'ai essayé avec un bonheur non dissimulé d'ailleurs j'ai même entré un code attention je le montre je montre mon code de wonder boy 3 parce que j'y ai joué voyez 6 juin 2018 j'y ai joué sur la game gear c'est une grande première étant donné que il y a enfin voilà la grande particularité c'est qu'il y a des différences de menus différences avec la version master system notamment les pnj de l'église au début et de l'infirmière aussi dans le village c'est ce n'est pas la même skin de personnage en tout cas un grand kiff pour moi de de me remettre à wonder boy 3 sur la game gear je pensais pas ça possible j'en avais déjà rentré une il y a je pas un an environ mais elle était en très très mauvais état je n'avais pas gardé elle était complètement défoncé sans les caches piles sans rien impossible de la mettre en route très peu de game de game gear fonctionne celle-ci je la considère fonctionnelle et je suis ravi c'est gourmand en pile elle est très très gourmande en pile cette game gear en tout cas c'est génial presque fini et je vous montre tout simplement cette boîte énorme boîte énorme c'est plutôt que mon cadre est petit l'aqua blue playstation 2 alors à l'intérieur il s'agit malheureusement d'une ps2 slim ordinaire ce n'est pas le modèle à quoi j'ai juste la boîte en tout cas je voulais vous le montrer quand même c'était 9 euros je crois négocier un tout petit peu et puis ce dernier objet qui conclura cette vidéo vide grenier story j'ai mis 40 euros dans ce petit objet donc certains vont trouver que je suis que je suis fou que je suis cinglé fada c'est le game and watch mickey mouse widescreen génial pour moi ça c'est top alors c'est tout simple vous êtes mickey et vous devez ramasser les oeufs qui tombent du poulailler il y a quatre étages il y a deux étages pardon avec les poules qui pondent et qui lancent qui laissent tomber leurs oeufs et mickey avec son paillon il y a quatre boutons c'est une des particularités de ce game and watch vous avez le bouton haut droit haut gauche bas gauche et bas droit pour mais justement incliné votre vos bras à noter qu'il existe un autre jeu du du game and watch du même style exactement pareil c'est egg en fait là vous êtes un loup et vous devez de la même façon ramasser récupérer les oeufs qui tombent des différents poulaillers du poulailler et dans le panier donc celui ci date de 1981 le haig lui est plus rare plus plus coté encore j'aurais préféré bien sûr obtenir également la boîte et la notice mais ça n'a pas été possible en plus c'était un gars qui s'y connaissait je pense qu'il avait une collection assez fourni en matière de game and watch coucou à dornes un grand amoureux aussi tout comme moi des game and watch qui en a qui en possède une superbe collection d'ailleurs voilà les amis j'en ai terminé avec cette vidéo vide grenier story j'espère que malgré les petits problèmes techniques j'espère que ça vous aura plu c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire ces vidéos de retour de vide grenier ça fait déjà un moment et je souhaite continuer donc n'hésitez pas à manifester votre présence et votre soutien voilà j'en ai terminé c'était fait fort ce merci tchao Sous-titrage ST' 501